Bonjour à tous, alors on va de nouveau continuer un cours du grand rabbin d'Israël, essayer de développer un sujet à l'archique très important durant les dix jours de pénitence, les jours qui séparent Rosh Hashanah et Kippur, Rosh Hashanah inclut, donc il y a dix jours en tout, et il y a certains rajouts durant la tefillah, durant la prière, dans lesquelles il faut faire très attention. On n'a pas la coutume, on n'a pas l'habitude d'ajouter certaines choses, de changer certaines choses dans la tefillah, mais là durant ces dix jours là, on a des phrases et des termes différents qu'il faut bien les dire durant la durant la prière et desquelles il faut faire très très attention. Alors déjà on le sait très bien, on a le passage de Zohenou les Chaim, on a le passage de Miha Moha Varahaman, on a Urtov les Chaim, Uf Sefer Chaim, ça ce sont des passages à rajouter. Mais à part cela, on a deux bénédictions dans lesquelles on va changer la fin de la bracha, les termes de la bracha, c'est dans Atta Kadosh, on va dire à la fin Ammelech Akkadosh. Dans Ashiva Shofetenu, à la fin on va dire, au lieu de dire Ammelech HaMishpat, on va dire Ammelech HaMishpat. D'ailleurs le vendredi soir, lorsqu'on dit la bracha de Meïn Sheva, la bénédiction que l'on rajoute après la prière de Harvey du vendredi soir, même l'officiant il devra dire Ammelech HaKadosh She'en Kamou. Donc même là, on devra faire attention et de changer ce terme là, auquel il faut faire très attention. Tout d'abord, dont on apprend cela ? Encore une fois, vous l'avez bien compris dans les cours qu'on a l'habitude de faire, on essaie de trouver la racine, le yesod, ok, la racine, les références, les sources de chaque halacha, desquelles on va développer, jusqu'à ce qu'on va en arriver, Bezra HaShem, à une conclusion halachique très sympathique. Alors c'est rapporté comme ça dans le traité Berachot 12b, une mimra, c'est-à-dire un enseignement de Rabbah Vavachana, au nom de Rav. Il y a écrit comme ça, kol Hashanah Kula, Adam mitpalel HaEl HaKadosh, Melech Oev Tzedakah HaMishpat. Chutz maasarayamim chebenne Roche Hashanah le Yom HaKippurim, chemitpalel HaMelech HaKadosh va HaMelech HaMishpat. Donc, durant les 10 jours de pénitence, on change de HaEl HaKadosh, on change d'HaMelech HaKadosh, et Melech Oev Tzedakah HaMishpat, on change de Melech HaMishpat. Rabbi Elie Hazar, qu'est-ce qu'il nous dit ? Rabbi Elie Hazar Amar, a filo Amar HaEl HaKadosh yatsa. Même s'il a dit HaEl HaKadosh au lieu de dire HaMelech HaKadosh, il est Yotseh Yedekhova, il est tenu au niveau Alaché, qu'il est quitte. On voit de là que selon Rabbi Elie Hazar, c'est seulement Bédiava, d'a posteriori. Mais selon Alacha, on devrait effectivement, même selon Rabbi Elie Hazar, changer les termes de la Braha. Pourquoi il nous dit ça, Rabbi Elie Hazar ? Pourquoi il nous dit qu'il est quitte ? Alors, il y a écrit comme ça dans le passage On a l'habitude de dire ça d'ailleurs à Rosh Hashanah. Il a écrit les termes HaEl HaKadosh. Ça veut dire que si on dit HaEl HaKadosh, on est quand même dans la période des dix jours de bénitence, le jour de jugement, les jours de jugement. Et quand même les termes de HaEl HaKadosh sont bien définis. Donc en fin de compte, même HaEl HaKadosh, ça concerne aussi cette période. C'est pour cela que si on n'a pas dit HaEl HaKadosh, on a dit HaEl HaKadosh, alors on est quitte de la Braha. Ça, c'est l'avis de Rabbi Elie Hazar. Donc on a l'avis de Rabbi Elie Hazar. Qu'en est-il au niveau Alachique ? Il y a écrit dans la Gemara, c'est quoi la Alacha ? Alors une autre machlouquette, la Gemara rapporte une autre machlouquette. Selon Rabbi Yosef, non. Pendant les dix jours de bénitence, on devrait dire HaEl HaKadosh et HaEl HaKadosh. On ne devra pas changer. Alors que selon Rabat, encore une fois, on devrait dire HaEl HaKadosh et HaEl HaKadosh. HaMishpat. La Alacha conclut comme Rabat. C'est pour cela que pendant ces dix jours de pénitence, on change. On ne dit plus HaEl HaKadosh, on dit HaMele HaKadosh, on ne dit plus HaMele HaKadosh, on ne dit plus HaMele HaKadosh, on dit HaMele HaMishpat. D'ailleurs, Rabbeinu Manoach, il dit comme ça dans les lois de Tfilah, l'explication qu'il y a entre HaMele HaMishpat et HaMele HaKadosh. HaMele HaKadosh, on dit toute l'année. C'est quoi ? HaKadosh Boku, il souhaite à ce que l'on juge, à ce que ces créations, donc nous-mêmes, on juge notre ami, on juge nos voisins, etc., de manière, avec justice, avec gentillesse. C'est tout ce qu'HaKadosh Boku, il souhaite, il souhaite qu'on soit juste, qu'on soit juste dans la Alacha et dans tout ce que l'on souhaite être. Ok ? Qu'on soit juste. Alors qu'HaMele HaMele HaKadosh, on parle d'HaShem lui-même. HaShem lui-même, il change, il s'assoit maintenant. C'est une image, bien entendu, il s'assoit sur le siège de la justice et il juge donc tous les bénis d'Israël. Donc on voit qu'il y a une réelle différence entre HaMele HaMele HaMishpat et HaMele HaMishpat. Alors il faut savoir que dans les Rishonimes, il existe une discussion en ce qui concerne cette Gemara. Est-ce que ce changement de Braha, donc HaMele HaMishpat et HaMele HaKadosh, est-ce qu'il s'agit là d'un changement réel et radical de la bénédiction, c'est-à-dire que c'est l'Abraha qui est la suivante, c'est HaMele HaKadosh et HaMele HaMele HaMishpat, ou bien c'est juste un rajout comme on a l'habitude à Pourim et à Chanukah, de dire à l'Anissim, ou bien de rajouter lors de Tshabab le passage de Nahem. Ok ? C'est juste qu'on appelle Maireen HaMeore, c'est-à-dire ce sont des choses que HaKadosh cause de yang им ont rajoutée. Et kéhaar porë, ce serait quoi la différence en réalité si on considère que c'est une bénédiction définie par nos sages durant ces dix jours là, ou bien que Keen HaMeore, ou bien un passage supplémentaire, il faut savoir qu'il y a une réelle différence au niveau salvagap. Si on considère réellement que c'est une Braha instituée spéciale pour ces dix jours, alors si on se trompe, il y a un gros problème, on est obligé de reprendre. Alors que si c'est juste un passage ajouté par nos sages, comme du style Nahem ou bien Alanissim durant Pourim et Chanukah. Alors si on a omis, on n'est pas obligé de reprendre. Voilà la différence. D'où la marlouquette dans la discussion dans les Richonimes. Il faut savoir que ce soit dans le traité Brachot 12b. Il rapporte comme ça que vraiment ces Brachot-là, de Amélech HaKadosh et Amélech HaMishpat, ainsi que tous les rajouts qui sont Zohrenu Lechaïm, MihaMuchava, Rahman, Urtov Lechaïm, Ufsefe Haïm, tout cela sont des rajouts spécifiques durant ces dix jours-là et il ne faut pas omettre. C'est vraiment une Brachot, donc Amélech HaKadosh et Amélech HaMishpat entre autres, ce sont des Brachot définis par nos sages. Donc si on change ou bien on oublie, il faut reprendre. Ça c'est l'avis des Tosafotes. Alors que selon Rabbeinu Hananel, d'ailleurs Tosafote rapporte aussi la vie de Rabbeinu Hananel, il dit que Rabbeinu Hananel pense que c'est des rajouts supplémentaires. Si on nommait ces passages-là, on n'a pas besoin de reprendre. Donc on a l'avis des Tosafotes et on a l'avis de Rabbeinu Hananel, comme quand on tranche l'Allah. Il faut savoir que la majorité des Richonimes tranche l'Allah comme Tosfote, que vraiment ce sont des passages Amélech HaKadosh et Amélech HaMishpat vraiment très importants et c'est vraiment des bénédictions spécifiques pour ces dix jours-là de pénitence, pour cela que même si on nommait, on est obligé de reprendre. Et donc, si on est pendant la Hamida et on se rappelle, ah mince, on n'a pas dit Amélech HaKadosh, on est obligé de reprendre depuis le début de la Hamida. Si par contre, on a oublié Amélech HaKadosh, Amélech HaMishpat, pardon, on est en pleine Hamida, on reprend à Shiva Shofeteno. Si on a fini complètement la Tfilah, au Séchalom, on reprend depuis le début de la Hamida. Donc voilà, c'est pour ce qui est de la Halakha. Alors, c'est qui ces riches-là qui pensent comme ça ? Il faut savoir que comme la vie des Tosafot, donc comme on a dit, ce sont des rajouts spécifiques à cette période, il ne faut pas omettre. Et en cas d'omission, on est obligé de reprendre. Telle est la vie du Rif, du Rambam, du Roche, de Rabbeinu Saadjah Agaon, dans son Sidour, page 18, le Rambam, sur le traité Brachot, le Orzaroa, volume 1, Siman 29, le Réa, Rabbein Aaron Alevi, il rapporte comme ça dans son livre, Pekoudat Aleviim, le Meiri, sur le Sitchuvot, ainsi que Rabbeinu Meira Meili, le Okhotraim, le Rajba, le Rizwa, le Kolbo, le Marzorvitri, le Ritzgeat, le Hagot, le Méniot, au nom de Rashi, le SMAG, le Maharam, tous ceux-là, tous ces riches-là, c'est la majorité des riches-là, pensent que la Halakha, elle est comme tout sa faute. Et donc, on doit reprendre. Et ce sont des passages obligatoires, ce sont des bénédictions à Melech Akadosh et à El Akadosh, obligatoires, c'est-à-dire, ce sont la bénédiction spécifique aux 10 jours de bénitence. Ce sont eux, à El Akadosh et à Melech Akadosh, ça n'existe plus durant les 10 jours de bénitence. Voilà. Ça, c'est l'avis de ces Rishonim là. A contrario, on a l'avis du Raza, de Rabbeinu Shaya Matarani Arishon, de Rabbeinu Avi Aizri, des élèves de Rabbeinu Yona, au nom des grands rabbinims de Tsarfat, de France, des rabbinés Tsarfat. On a aussi l'avis de Rabbeinu Udach Hasid. Tout cela pense que la Halakha, elle est comme Rabbeinu Hananel. Et donc, selon eux, si on a omis à Melech Akadosh ou bien à Melech Amishpat, on n'est pas obligé de reprendre. Le Shukran Arur Siman 582, Alakha 1, tranche à la Halakha, comme la majorité des Rishonim, et donc comme les Tosafot, qu'en cas d'omission, si on n'a pas dit à Melech Akadosh, on est obligé de reprendre depuis le début de la Amida. Si on n'a pas dit à Melech Amishpat, et on est en pleine Amida, on reprend à Shiva Shofeténu. Même si on se trouve à Maudim, à Simchalom, on reprend à Shiva Shofeténu. Si on a fini complètement la Amida, là, c'est un problème, on est obligé de reprendre toute la Amida. Le Ben Israï, dans la Parashat Nitzavim, Alinéa 19, tranche la Halakha en ce qui concerne à Melech Amishpat, il dissocie en fait la Halakha en ce qui concerne à Melech Akadosh et à Melech Amishpat. Donc, à Melech Akadosh dans la Takadosh, il dit que dans ce cas-là, on doit reprendre au début de la Amida. Alors que si on a oublié à Melech Amishpat, on n'est pas obligé de reprendre. Pourquoi ? Il dit comme ça à Le Ben Israï que Béhémet, on dit ça fait brachot l'akel. On a une généralité, encore une fois, c'est important que je répète. Il faut savoir qu'une personne qui dit une bénédiction en vin, il fait une interdiction de la Torah de Lotissa et Shem HaShem LaShav. Ne pas dire le nom d'Hachem en vin. Donc, si je reprends, alors que selon d'autres riche-nimes, je ne suis pas obligé de reprendre, c'est possible que je fais une bénédiction en vin. Alors, pourquoi reprendre à Shiva Shofeténu alors que selon certains riche-nimes, je n'ai pas besoin de reprendre ? Je suis en Safek berachot l'akel. En cas de doute sur une bénédiction, je n'ai pas besoin de reprendre. Et on dit Safek berachot l'akel, même à l'encontre du Shuchan Aruch. Comme il dit l'Ochida dans Chaim Benichal. Il dit comme ça l'Ochida que même à l'encontre du Shuchan Aruch, on dit Safek berachot l'akel. Or pourquoi Behemet, selon cela, on ne devrait pas trancher à l'alaha comme le Benichray, comme les Autrichonim. Pourquoi on devrait reprendre à Melech Amishpat ? Lui, le Benichray, il dit dans son livre Raf Pealim volume 2 au Rachayim Siman 7, il dit comme ça qu'à Melech Akkadosh on reprend, certes, parce qu'on ne peut pas dire dans tous les cas Safek berachot l'akel. Pourquoi ? Le Benichray explique quelque chose de très intéressant. Il dit comme ça, on dit Safek berachot l'akel, mais pas dans tous les cas. Si la majorité des Richonim sont d'avis qu'il faut reprendre, il y a une minorité de Richonim qui pensent qu'il ne faut pas reprendre. Et le Shukhanaruch avec ça, il tranche l'alaha comme la majorité des Richonim. Alors dans ce cas-là, dans ce cas-là, effectivement, on n'est pas obligé de dire Safek berachot l'akel. On dira vraiment on devra reprendre l'alaha. Et donc dans notre cas à nous, effectivement, la plupart des Richonim pensent qu'il faut reprendre la Melech Akkadosh, il faut reprendre la Melech Amishpat. Alors pourquoi ici le Benichra, il dit qu'il ne faut pas reprendre la Melech Amishpat ? Alors que lui-même, il dit que quand la majorité des Richonim pensent qu'il faut reprendre et même le Shukhanaruch il a tranché comme ça, alors on tranche l'alaha comme eux, même si on pourrait dire Safek berachot l'akel, on ne dira pas dans ce cas-là. Pourquoi alors le Benichra, il tranche en ce qui concerne la Melech Amishpat ? S'il a omis, il ne devra pas reprendre à cause de Safek berachot l'akel. Alors il dit ici que vraiment dans ce cas-là, il tranche comme le Rama. Le Rama, lui, il dit que la Alaha est comme Rabbeinu Hananel, que tous ces passages-là sont considérés comme étant comme Adanissim, comme Nachem lors de Tisha Béav. Donc c'est pour ça que le Benichra est tranche en ce qui concerne la Melech Amishpat qu'on ne doit pas reprendre. La Melech Akadosh, selon le Benichra, on doit reprendre. Pour ce qui est de la Alaha, Marana Rabot Jehosef, Zekhan, Sadevi Kadosh, Levracha, il tranche comme la majorité des Boschim, comme la majorité des Rishonim, comme Marana Shoukhan Arur, que que ce soit à Melech Akadosh ou à Melech Amishpat, en cas d'omission, on doit reprendre. Et encore une fois, je reconclue la Alaha. Si on a omis de dire à Melech Akadosh, on doit reprendre depuis le début de la Amida, pour quelle raison ? Parce que les trois brachos, donc depuis Hachem Sefat Haïtif Tiftar jusqu'à Atakadosh, c'est une seule bracha, c'est-à-dire que c'est ensemble. Si on a omis, on doit reprendre, on ne peut pas reprendre qu'à Atakadosh, on a obligé de reprendre depuis le début de la Amida. A contrario, en ce qui concerne à Melech Amishpat, si on a dit à Melech Akadosh et à Melech Akadosh si on s'en est souvenu en un instant, alors on devrait dire maintenant à Melech Amishpat, effectivement. Mais si on a omis, on a déjà commencé notre bracha, ou bien on a passé un certain laps de temps déjà de Shalom Aleyk Harabi, on a déjà passé à peu près une seconde ou deux, donc là, on devra reprendre à Chivash au Fétenu. Si on a fini toute la Amida, on devra reprendre donc toute la Amida. Ça, c'est la Alaha. Et pour quelles raisons Marena Rwaj Joseph il tranche comme ça la Alaha ? Il dit comme ça quelque chose de très intéressant. Il dit que la Amida c'est un maillon. Il y a 19 brachot. Ok ? Il y a 19 brachot. Chaque bracha, il se lie avec l'eau de bénédiction. Et donc, lorsqu'on termine la Amida, on a fait comme un très beau collier. Bouh Haché. Si une des brachas n'a pas été dite ou elle n'a pas été dite convenablement, alors c'est comme si on retirait un maillon de ce bracelet-là ou de ce collier et donc tous les maillons se disloquent. Donc, il dit comme ça à Marana Rwaj Joseph. Il dit que si on n'a pas dit convenablement une bénédiction comme à Melech Amishpat, on ne l'a pas dit convenablement et on continue la Amida, toutes les bénédictions que l'on va dire après sont considérées eux aussi comme donc que l'on reprenne ou que l'on reprenne pas dans tous les cas on a un ça fait que brachot. Si on reprend comme l'avis de la majorité des poskims, très bien. Le problème c'est qu'il y a d'autres richonims qui pensent qu'il ne faut pas reprendre donc ça fait que brachot. On reprend, on ne reprend pas. Le problème c'est que si on ne reprend pas, on va continuer les autres brachot et c'est possible que toutes les autres brachot ça va être aussi ça fait que brachot. c'est possible que chaque brachot est un maillon et donc c'est possible que la lacha est comme les autres richonims que l'on devait reprendre et donc toutes les autres brachot que l'on va dire après c'est ça fait que brachot. Donc dans tous les cas qu'on le veuille ou non on se trouve dans un ça fait que brachot. Alors au lieu de continuer la mida et en disant soi-même ça fait que brachot dire une bracha levatala ça fait que bracha levatala du moins alors on reprend comme la majorité des richonims. Et dans ce cas là donc on tranche la lacha comme marana on n'a aucun problème. Encore une fois si on s'en est souvenu torquée des djibour on a un laps de temps très restreint ok entre une et deux secondes alors effectivement on n'a pas besoin de reprendre ni à ta kadosh ni à ta kadosh ni à shivash hofetenu sur le moment on reprend à melech à kadosh ou à melech à mishpat très bien. Le cafachayim il dit que même si on a c'est resté plus longtemps que torquée des djibour donc shalom à lacharabi entre une et deux secondes tant qu'on n'a pas commencé la bracha qui suit on peut reprendre la bracha d'où il voit cela il voit cela en ce qui concerne la bracha il est écrit comme ça dans le shukhanarur pardon le rajba désolé le rajba il rapporte une gmara très intéressante il rapporte la gmara dans le traité brachot 12a si une personne elle avait elle avait une boisson un alcool ou bien de l'eau elle devait faire dessus shiakol elle pense que c'était bourré peragéfen donc elle commence la bracha en pensant bah ouh à ta hachem elle pense de faire bourré peragéfen et elle se rend compte au dernier instant que c'était de l'eau ou bien de l'alcool sur lequel on fait shiakol ni abitvaro et il finit la bracha en disant shiakol ni abitvaro est-ce qu'on doit reprendre la bracha ou pas la question de la gmara est-ce qu'on va selon le début de notre marchava est-ce qu'on va selon le début de la bénédiction on avait l'intention de faire bourré peragéfen donc c'est une bracha qui n'est pas existante donc on devrait reprendre ou bien on va selon la fin en fin de compte t'as dit shiakol à la fin donc tout est nickel la gmara en continuant de dire tekou alors reste en suspens le riff le roche le rambam tranche la lacha que lorsqu'il y a un tekou dans la gmara lorsqu'il y a une suspension dans la gmara on ne sait pas ce qu'il y a lacha alors safek derabanan lakula et safek doraita lakumwa s'il s'agit d'une misva derabanan on dira safek derabanan lakula on sera plus souple s'il s'agit d'une misva de la torah on sera plus strict safek doraita lakumwa là ici il s'agit des brachot les brachot toutes les brachot à part le berkata amazon sont derabanan en plus de ça on a safek brachot lakkel donc selon tout cela on dira safek derabanan lakula safek brachot lakkel c'est pour cela qu'on ne devra pas reprendre on a fait chak on ne reprendra pas lakmara le rajba il explique que lakmara elle se pose la question là-bas est-ce qu'on doit reprendre ou pas la bracha c'est uniquement si on s'en est souvenu on s'en est rappelé après le laps de temps de torké des dibours après le torké des dibours mais si on s'en est souvenu de torké des dibours effectivement c'est bon là lakha on peut continuer et boire tranquillement donc on voit de là selon ce rajba là qu'on a le principe de torké des dibours on s'en est souvenu en une ou deux secondes maximum de là donc on voit que dans toutes les brachot si on s'en est souvenu torké des dibours on a l'âme de temps de une à deux secondes alors on reprend sur le moment à chivach on a dit de suite on s'en est souvenu alors très bien nickel à ta kadosh on a dit au lieu de dire on s'en est souvenu en une ou deux secondes très bien reprends le tout de suite c'est bon pas besoin de reprendre depuis le début de la amida alors tout le kafah il apprend que même si on a un laps de temps plus long tant qu'on n'a pas commencé la bracha suivante alors on peut reprendre la bracha d'où il voit cela en réalité le kafah il se tient sur une alaka qui est rapportée dans le ritva dans le traité taani 3b il est rapporté là-bas en ce qui concerne barécha lenou il y a alevé yavo tout cela en ce qui concerne il y a alevé yavo par exemple il y a alevé yavo on a fait retzé et on devait dire il y a alevé yavo au shkodesh ou bien pendant les fêtes et avant de dire modim on s'est souvenu de il y a alevé yavo qu'on a omni de dire il y a alevé yavo alors il dit le ritva là-bas alors on reprend tout de suite retzé on reprend tout de suite il y a alevé yavo et c'est bon pour quelle raison il dit là-bas parce que c'est ça ces passages-là ce sont des passages qui ont été institués supplémentaires en supplément en plus ok ils ont été rajoutés en plus pour Roche-Rodej ou pour les fêtes il y a écrit comme ça dans le ritva il y a écrit comme ça selon cela on devrait dire la même chose par rapport à ta kadosh si on s'est trompé on a dit alek ha kadosh au lieu de dire melek ha kadosh et on s'en est souvenu avant de dire atachonele adamdat ou bien shivash vous fêtez nous on a dit mais on n'a pas commencé encore la minivet la machinim alors selon cela on pourrait reprendre la même chose que ce que dit le ritva dans traité et t'a anit 3b la même chose pour yalevé yavo baré khalenou si on a dit baré khalenou au lieu de dire baré khalenou ou a contrario on peut reprendre sur le moment même si tant qu'on n'a pas commencé t'écab et chauffard on peut reprendre baré khalenou baré khalenou alors pourquoi on ne pourrait pas dire la même chose alors c'est rapporté comme ça en réalité c'est totalement différent pour quelle raison c'est totalement différent parce que comme on a dit au préalable on a dit que c'est une bracha c'est une bracha amelech amishpat amelech hakedosh là on s'est trompé c'est pas comme baré khalenou ou c'est khalenou ils ont rajouté en été en hiver c'est comme ça ou bien yalevé yavo c'est un rajout supplémentaire pour roshardèche ou pour les fêtes là c'est une bracha c'est une bracha là on a changé la matbea de la bracha on a changé les paramètres de la bracha donc comment on peut on peut dire que ce hignan de torquedédibour on peut on peut le laisser passer on peut se dire que tant qu'on a pas commencé la bracha alors on peut reprendre la bracha au préalable on peut reprendre la bracha non le hignan de torquedédibour il est là justement par rapport au brachot par rapport aux bénédictions là on a changé la fin de la bracha amelech hakedosh amelech amishpat donc on est obligé de suivre ce que nous dit l'orage de dire que torquedédibour uniquement si on a suivi torquedédibour alors c'est bon si on s'en est souvenu après torquedédibour on est obligé de reprendre en ce qui concerne amelech amishpat il faut savoir qu'on a dit au préalable que sur le rama sur le béni shray si on s'est trompé on a dit amelech on n'a pas dit amelech amishpat c'est bon alors que sur le chuchana on est obligé de reprendre pourquoi en ce qui concerne amelech amishpat spécifiquement alors c'est bon alors que amelech hakedosh on doit reprendre alors que les élèves de rabbinu yonah ils disent comme ça dans le traité brachot 7a ils disent que à elle akadosh c'est la bracha qui est comme ça il faut dire amelech hakedosh alors que et donc il y a une réelle différence à elle akadosh l'akadosh burkhu est la divinité sainte et à melech hakedosh la divinité qui juge donc là il y a une réelle différence alors que en ce qui concerne melech hakedosh et akadosh on dit le terme melech on dit le terme melech et dans les 10 jours de bénézience on dit amelech amishpat donc dans les deux termes on dit le terme melech donc étant donné qu'on a rappelé dans melech hakedosh et akadosh même si on s'est trompé on a rappelé le mot melech le roi la royauté donc on est on est quitte de cette bracha d'où la vie du rama il suit la vie des élèves de Rabbeinu Yonah le tour aussi dans le siman 118 tranche comme ça l'alakha marana shokhanaruch il ne tranche pas de cette façon l'alakha et d'ailleurs le khida il y a 250 ans rabbi houda hayash le richon le priyadama rabbi haim faladis le zedekhemed il tranche tous l'alakha comme marana shokhanaruch qu'il n'y a pas de différence entre un melech akadosh ou un melech amishpat dans tous les cas on devra reprendre la halakha lorsque marana rabbi houda hayash il a tranché comme ça l'alakha qu'il n'y a aucune différence entre la halakadosh ou un melech amishpat dans les deux cas on s'est trompé on n'a pas dit un melech akadosh ou bien on n'a pas dit un melech amishpat on devra reprendre à cette même période beaucoup d'irakiens sont allés à l'encontre de rabbi houda hayash pourquoi ? parce qu'il a tranché la halakha à l'encontre du Béni Israël mais il faut savoir quelque chose de très important et on finira avec ça avec l'aide d'Hachem il faut savoir qu'il y a un livre qui s'appelle rabbi amram abu rabbiya on a déjà dit dans les cours précédents ô combien nous les sfaradim on doit suivre la vie du shokhanar la vie du shokhanar le Béni Israël lui-même dans 33 endroits il dit qu'on est obligé de suivre le shokhanar et pourtant lui dans plus de 200 endroits il tranche la halakha à l'encontre du shokhanar pourquoi ? parce qu'on a un clal on a une généralité qui dit que bim kom minag l'omrim safei brahot bim kom minag on peut faire de telle et telle façon c'est à dire que dans le cas où il y a une coutume on peut aller à l'encontre du shokhanar par exemple le shokhanar lui-même l'a dit le shokhanar lui-même a dit que je viens pas détourner certains minagim qui me précédaient ceux qui avaient un minag qui les précédaient alors ils continueront à suivre leur minag et leur coutume il faut savoir qu'en ce qui concerne cela c'était la même chose le bim israï le bim israï il tranche l'alakha qu'il faut pas reprendre un m'alakha mishpat pourquoi ? parce que comme ça il était le minag de bagdad le problème c'est que le livre Netiveam de Rabbi Amram Abu Rabia il rapporte comme ça sur une loi d'ailleurs des slichotes il dit comme ça qu'il y avait 200 ans il y avait à peu près 250 ans pardon il y avait plus de rabbinim qui pouvaient diriger la communauté de Bagdad la communauté en Irak ils ont ramené qui ? ils ont ramené un rave il s'appelait Rabbi Tzadkar Khoutzin de Damas de Syrie ils l'ont ramené il a pu il a pu tenir donc la communauté de Bagdad pendant un certain temps lorsqu'il est niftar ils ont pu ramener qu'un rave ashkenaz ce rave là ashkenaz il a dirigé donc la communauté de Bagdad pendant plusieurs années et il a ramené là-bas des coutumes ashkenaz et lorsqu'il est venu le béni Israï bien après donc il y a 140 ans il a vu que la coutume il était de dire de ne pas reprendre à Melech Hamishpat par exemple en cas de mission de ne pas reprendre faire l'adlacat Nérot par exemple par rapport à l'adlacat Nérot de Shabbat le béni Israï a dit faire la bracha après l'allumage il dit que tel est le minak de Bagdad on ne dit pas ça fait brachot lorsque le minak il était de tel il était il était comme dans sa commune donc lui le béni Israï il a tranché comme ça l'allumage parce que tout simplement il a vu que la coutume à Bagdad était la suivante le problème c'est que il a dit comme ça le ravi Israï Yosef le béni Israï il n'avait pas pris connaissance de que ces coutumes là sont venus des rabbins nîmes ashkenaz ce rave là ashkenaz qui est venu après Rabbi Tzadkar Houtzin qui a dirigé la communauté la communauté de Bagdad il y a plus de 200 ans lorsque ce rave ashkenaz il est venu il a rapporté en même temps ses coutumes ashkenaz lui le béni Israï il n'était pas censé savoir qu'il avait ramené ses coutumes ashkenaz donc il a tranché la lacha comme le rama en ce qui concerne Amelar Mishpat une personne qui n'a pas dit Amelar Mishpat il a dit Amelar Mishpat il s'en a rappelé qu'après il n'est pas obligé de reprendre lui il a dit que tel est la coutume à Bagdad le problème c'est que cette coutume là cette coutume là elle était venue par ce ravein ashkenaz alors que Rabbi Tzadkar Houtzin lui il dit il y a 250 ans que toutes les halakhodes doivent suivre même à Bagdad doivent suivre la vie du Shohan Aruch donc c'est par manque de connaissance on connaissait pas avant c'est bien plus difficile avant de connaître l'histoire des choses pour pouvoir trancher une halakha et là lorsqu'on voit que la halakha du Shohan Aruch était de lorsqu'en cas d'omission de Amelar Mishpat ou bien Amelar Mishpat c'est de reprendre et tel est la halakha comme on a dit au préalable le béni israï il a tranché autrement parce que telle était la coutume à Bagdad c'est la coutume elle est erronée entre guillemets pourquoi ? parce qu'elle vient des ashkenazim et donc lui on dit ça fait le brachot pourquoi dire la brachat des nerod de Shabbat après l'allumage selon le béni israï parce que telle est la coutume c'est Farad alors que cette coutume là est une coutume erronée selon Roi Jéhoseph c'est une coutume qui vient sans connaissance de l'historique des choses lorsque Rabi Tzedkah Khouti n'a dit que la halakha doit être comme le choukhanor sur toute chose sur chaque chose même par rapport à l'allumage des nerod même par rapport à Amelar Mishpat ou bien d'autres choses Rabi Amram Aborabi elle rapporte en son livre Nétibéam plusieurs coutumes qui ont été erronées par le fait que ce Rav Ashkenaz qui est venu qui est venu à tenir la communauté de Bagdad bon Roi Jéhoseph il a fait des choses extraordinaires en tenant cette communauté mais en fin de compte il a rapporté il a ramené ses coutumes Ashkenaz donc le béni israël il n'était pas censé savoir cela il a tranché la halakha selon la coutume mais c'est une coutume qui est erronée parce qu'auprès halakha cette coutume n'existait pas elle est venue des Ashkenazim donc ô combien il faut faire attention à chaque chose ô combien il est important de connaître le yesod les bases les racines d'une halakha pour connaître la halakha c'est pour cela en conclusion la halakha une personne qui a omis de dire à Mélach Akkadosh et s'en est souvenu après le laps de temps de Torquette Dibour il devra reprendre depuis le début de la hamida s'il s'en est souvenu dans le laps de Torquette Dibour il devra dire tout de suite à Mélach Akkadosh pour Amélach Amishpat il devra reprendre s'il n'a pas terminé encore l'hamida il devra reprendre depuis Hachivach au Féteno s'il a terminé toute la hamida alors il devra reprendre toute la hamida s'il s'en est souvenu encore une fois Torquette Dibour dans un laps de temps de Torquette Dibour il n'avait pas commencé encore la bracha qui suit et il s'en est souvenu en une ou deux secondes alors il pourra tout de suite s'il ne s'en est pas souvenu encore une fois comme on a dit s'il s'en souvient pendant la hamida alors il devra reprendre Hachivach au Féteno s'il s'en souvient qu'à la fin de la hamida après qu'il a fait Hachivach au Féteno il devra reprendre toute la hamida pour ce qui est du chalet d'Hartibour si un officiant il se trompe en disant au lieu de dire à elle au lieu de dire Mélach Akkadosh il a dit à elle Akkadosh alors c'est différent là Alaha il ne devra reprendre que Atakadosh pour quelle raison étant donné qu'au milieu on a fait la Kudusha on a fait Nakhdishar Venaritsar ou Keter n'importe alors c'est une bracha dissociée des brachots du début de Hachim Sefat et Tiftah donc il devra reprendre qu'à elle Akkadosh donc Amélach Akkadosh pour le coup qu'Akkadosh apporte que du bonheur à tout le monde qu'apporte la santé à tous les malades et qu'Akkadosh puisse nous sceller dans le livre de la vie Amen Torah Box c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants adaptés à chacun grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple des cours sont enregistrés chaque jour en studio puis montés et diffusés avec des rabbinimes de haut niveau sur tous les sujets de la vie juive paracha pensée juive Alaha couple éducation Emouna histoire juive et chaque semaine une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat de nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité des concepts de vidéos qui expliquent la Alaha de manière ludique divertissante et accessible et des programmes de Torah pour nos enfants Torah Box c'est du judaïsme sur mesure pour vous